Il est 13h, c'est le Frantugues Mag numéro 53, je suis avec mon invité. Nous sommes en direct sur Facebook et maintenant nous allons aller en direct également sur Instagram puisque ça y est, à partir de maintenant, l'émission est également diffusée en simultané sur Instagram. Donc c'est génial, je suis super content, ça marche bien a priori, c'est ce qu'on va vérifier. Voilà, j'entends le son sur ton téléphone, sur le téléphone de mon invité. Ça y est, nous sommes aussi en live, en direct sur Instagram. Tu peux vérifier aussi, très cher invité, sur Instagram. Vous pouvez nous suivre donc depuis maintenant deux semaines, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Le Frantugues Mag du vendredi de 13h à 13h45 passe maintenant à partir du mois d'octobre, tous les mercredis, comme je vous l'avais annoncé, puisque de plus en plus, il y a des représentations avec le spectacle, le nouveau. Portugal voyage au centre du monde, mais aussi avec l'ancien, il y a encore quelques dates en construction. Et du coup, ça devenait compliqué de gérer à la fois le Frantugues Mag en fin de semaine, plus le spectacle et tout le reste. Et du coup, voilà, j'ai décidé de répartir et j'espère que vous continuerez à être nombreux, à suivre l'émission en direct les mercredis et non plus les vendredis. Mais vous pourrez également la retrouver à chaque fois en replay, aussi bien sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Voilà, donc là, hop, 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 on va revenir sur... Voilà, on est sur Facebook, on est en direct. Normalement, on a une belle image. Je suis avec mon invité. Qui va bien ? Ça va ? Oui, super, super. Merci, José, de m'inviter au Frantugues Mag. C'est moi qui suis super content, je vais vous raconter un peu toute l'histoire de comment on se connaît, puisqu'on se connaît maintenant depuis deux ans. Deux ans, ouais. C'est ça ? Ouais, deux ans, on s'est rencontrés sur les consultations poétiques avec le Théâtre de la Ville. On va en parler, on va en parler, on va en parler. On va en parler, on va laisser les gens arriver. Voilà, c'est le premier Frantugues Mag qui est diffusé en direct les mercredis. Il y a déjà Luigi Manouche. Hola, tout de bien, Luigi ? Tout de bien ? N'hésitez pas à nous dire si vous vous entendez bien, si vous nous voyez bien et si le son correspond bien au mouvement de nos lèvres, pour voir s'il n'y a pas trop de décalage. A priori, ça devrait être bon. J'ai l'impression que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à nous dire si vous vous entendez bien, si vous nous voyez bien et surtout, si vous êtes au travail ou pas, c'est mercredi. Toi, tu travailles aujourd'hui ? Ben oui, regarde, je suis là avec toi. Non, là, c'est pas du travail, c'est du kiff. On va s'amuser, on va papoter. On s'est déjà raconté plein de choses depuis que tu es arrivé. Je donne rendez-vous un peu tôt aux invités. Je leur propose de venir à chaque fois pour le Frantugues Mag à partir de 12 heures pour avoir le temps de se préparer, de présenter l'émission, de discuter, d'échanger un peu. Donc, merci d'être arrivé à 12 heures, à midi. On avance même. Mais ouais, t'étais en avance ? Oui, toujours. C'est hyper rare. Alors, je ne dis pas ça pour les autres invités, mais pensez à moi. Quand vous arrivez à 30, 35, 40, je stresse. Et surtout, après, je me dis qu'il ne faut plus qu'il y ait un seul souci technique, parce que sinon... Bon, tout roule, là. Tout roule. Et justement, tu vas nous en parler de ça, parce que ça, du coup, c'est un stress aussi que tu connais bien. Arriver à l'heure pour laisser tout se mettre en place, c'est notamment une des règles au cinéma. On nous fait venir tôt pour pouvoir tourner 5, des fois 10, 15, 20 minutes. Mais il faut être là tôt pour bien se préparer, que tout le monde soit prêt. Et oui, au cinéma, on dit, on se presse pour attendre. Donc, ça veut dire que... Est-ce que tu ne sais pas cette phrase, tu peux la redire ? On se presse pour attendre. On est pressé d'attendre. Ça veut dire qu'on arrive à 7h du matin, 7h30, des fois, et on tourne à 10h30. Exact. Voilà, ça vous donne un indice sur ce que fait mon invité. Vous avez déjà dû lire sur le descriptif, la présentation, quelques informations sur mon invité. Il y a Manuel Correia Cerqueira qui est là, en la bandilla de Suisse. Et oui, on est regardé en direct dans une dizaine, quinzaine, vingtaine de pays, comme je te l'avais dit. Et puis, du coup, aussi, avec les replays, ça monte jusqu'à 20, 30 pays. Vietnam, Chine notamment, c'est un truc de dingue. Ah oui. Ah oui, carrément, il y a des portugais partout. À Macao, peut-être. Ben oui, mais oui, carrément. Et pas que. Et pas que. Alors, du coup, podemos también hablar en portugais, un cadet ? Podemos, podemos, sí, sí. Deuxième indice. Ah, seconda. Fálas portugais. Fálas. Deuxième indice sur mon invité. Vous êtes déjà 12 en direct sur Facebook, 13 à regarder l'émission. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à partager sur votre page, à l'envoyer à vos amis. Il y a Montes-Anne, José. Hola, bonjour, bon dia, tudo bem ? Bisous à vous. Ben, bisous à toi aussi, José. Ah, notre José. Ah, mais il y en a deux. C'est bon quand même, les José, j'ai l'impression. Il y en a deux ou trois. Il y en a deux ou trois. C'est toujours la typique histoire, quand vais à Portugal, vais no café, chames-osé. Toute la gente que vire à cara, peut ver cayer, mais bon. Oui, j'ai un petit prenant. Ah, on a Samuel Oliveira qui est à Lisboa. Ah, hola, Samuel. Samuel, il fait quel temps à Lisboa ? Ah, c'est parce que nous, on a eu un temps, mais c'était même plus de l'été indien. Non, 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 c'est magnifique, là. Je croirais au Algarve. Quand même pas, il n'y a pas la mer, donc. Il y a la Seine. Ouais, c'est pas pareil. J'irais pas me baigner. Virginie Auguste Vieira. Hola, t'es tout bien ? Ça y est, vous êtes 18, 20, ça monte petit à petit. C'est vrai que c'est un nouvel horaire pour le Franc Tugemag. Tu es le premier à inaugurer cette nouvelle formule. Le Franc Tugemag passe maintenant les mercredis. Déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Il y a de plus en plus d'invités pour continuer à bien préparer l'émission sur vous. Et voilà, j'ai décidé de consacrer le début de ma semaine de travail aux vidéos et au Franc Tugemag. J'ai publié une vidéo hier que peut-être vous avez vue qui marche plutôt pas mal et qui soulève pas mal d'interrogations. Je ne sais pas si tu l'as vue. C'est sur Franc Tugemag. Portugais, G-A-I-S ou Portugais, G-U-A-I-S. Non, mais pas U. G-A-I-S. Bon, alors, il faut le dire au monde. Ah oui, non, mais sans déconner. Le monde, c'est quand même la référence. Ah oui, non, mais le monde. Ah oui, il faut le dire au monde, mais il faut le dire au monde aussi. Le journal. Avant de faire cette vidéo, pour la petite histoire, j'ai attendu trois jours pour voir si c'était rectifié. Parce que le monde, c'est supposé être la référence en termes de français d'orthographe qui représente la langue française en termes journalistiques. Et j'ai remarqué que depuis un moment, le monde laisse passer de plus en plus de fautes. Le U, mais il sort d'où le U en fait ? Mais c'est une erreur que font plein de gens. Mais le monde, je trouve, ne peut pas se permettre. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai attendu. Et du coup, hier, j'ai revu, j'ai été revérifié. Ils n'ont toujours pas corrigé, malgré des lettres d'information, mais qu'ils ne lisent pas, je pense. Et du coup, ben voilà, comme c'était une erreur que j'avais vue, j'ai fait cette vidéo sur portugais, portugaise. Donc, U ou pas de U après le G, donc en faisant la règle. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais des gens ont quand même reconnu sous la vidéo qu'ils faisaient l'erreur. Ah oui, ben oui. Ah, ils faisaient l'erreur eux aussi ? Je pense que c'est l'évolution aussi des réseaux sociaux, où on va plus vite, où on se donne moins de temps. Et pour la correction dans les journaux et chez les professionnels. Par exemple, je vais prendre un exemple, mais les journaux du métro, 20 minutes et compagnie. Ah oui, non mais ça, oui. Même quand tu tapes un SMS, tu commences à écrire portu, il te met quand même le... Et là, il y avait l'erreur. Et au bout de trois jours, elle n'est pas rectifiée. Et je trouvais ça dommage pour un journal comme Le Monde, que j'adore et que je lis. Et que du coup, je trouve qu'un journal comme ça ne peut pas se permettre de faire une telle faute. On est tous soumis à l'erreur après. Oui, mais j'ai des amis aussi correcteurs et correctrices avec qui je travaille sur le spectacle Écriture du Livre. Et de plus en plus, on parle de ce sujet parce qu'ils me disent qu'en fait, tous ces postes, petit à petit, c'est les postes qui sont enlevés pour économiser des sous. Ah oui, d'accord, ok. Et réduits. Oui, mais bon, après, il y a Scribens, je ne sais pas si tu connais, c'est un correcteur orthographique. Tu peux l'envoyer au monde ? C'est gratuit, c'est pas cher. Hier, c'était une vidéo revendicative. On a des grosses revendications quand même. Ah, aujourd'hui, on va avoir tout plein. Est-ce que tu suis le rugby, cher invité ? Non. Non, non, non. Ah, parce que cette erreur a été commise à l'occasion du match Portugal-Australie. Quel match, mes amis, ce week-end, le Portugal a mis en difficulté l'Australie. Oh là 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 là, incroyable. Oh là là. En même temps, le Portugal, je veux dire, le rugby, c'est un peu un sport de celte, non ? C'est un truc un peu... Il y a l'Angleterre, c'est un peu les gens comme ça... Il y a l'Argentine qui joue aussi, le Rue Goet, l'Italie, la Roumanie. Oui, ça s'est éparpillé maintenant un petit peu. Mais à la base, ça vient quand même de là, non ? Je ne sais pas, il faudra regarder les origines du jeu de rugby. On va regarder l'histoire. On va regarder l'histoire. La prochaine édition, c'est les origines du rugby. Alors déjà, tu ne suis pas, mais est-ce que tu suis le football portugais ? Un petit peu, un petit peu. Je suis à Serles 1. Ah ! Ça, c'est sûr. Donc déjà, on n'aura pas de problème avec Es du Benfic ou Es du Porto ? Benficistan. Oui ! Alors, désolé les amis, ne partez pas, tous ceux qui sont de Porto ! Je m'appelle Guimaraes, le Porto n'est pas loin, alors... J'adore cette phrase, à chaque fois que je vais à Guimaraes, les gens me disent «Aqui n'est pas au Portugal, le reste sont conquistas ». Oui, le reste sont Espanouis. Alors déjà, on me dit souvent que les Portugais vous êtes fiers, mais alors à Guimaraes... Ah oui, non, oui... C'est le troisième à dire ce que tu as donné ? Ah, oui ? Bon, ben voilà, vous savez, mon invité est portugais, franco-portugais, fales portugais, fales français, fales français, fales portugais. A tua main est de la zone de Guimaraes ? A ma main de Guimaraes, et mon père est de Folguzinho, en Marse. Folguzinho ! Serra d'Aistrela ! Pera de Viriato ! Pera de Viriato, ouais. Bon, à disputer, tu l'avais un peu parlé... Oui, il y en a un peu trois, quatre qui vivent chez nous. Non, non, mais c'est chez nous quand même, faut pas déconner avec ça. Donc, toi, t'as chopé la fierté de Guimaraes, j'ai la fierté de Viriato. Double fierté, mais je... Et portugaises, alors là, ça fait une grosse fierté. Les portugaises sont fiers quand même de leur pays, on est quand même un peuple... Un petit peu. Un petit peu. Portugais et portugaises. Et portugaises, c'est clair. Alors, les portugaises, ouais, mais j'ai remarqué que les filles sont très, très, très aussi fières. Ah, ben, clair. Donc, attends, on va te présenter, on va dire ton prénom. Donc, j'ai le plaisir, l'immense bonheur de recevoir, dans ce Frontugais Mag, Thomas, en français, t'ommage. Et portugaises. Et portugaises. Et le nom, brasette. 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 On va voir pourquoi. Et en portugaises, brasette. Brasette. Pourquoi cette petite consonance, on dirait latino-romaine-italienne ? Alors, ça a été longtemps une question. Parce que... Parce que moi, j'avais jamais entendu ce nom. Ah oui, non, mais ça vient uniquement du bled, de Fort Gouzun. Il y a eu un noyau là-bas. Et en fait, j'ai un oncle qui a fait des recherches. Et il s'avère que c'est un soldat italien qui est passé par là. Et qui a laissé sa progéniture. Qui a laissé son empreinte. Son empreinte, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, voilà pourquoi cette petite origine. Voilà. Si je parle avec les mains, des fois, c'est que j'ai peut-être un peu de sang italien. T'as chopé aussi un peu de la fierté italienne qui reste dans les... Bon, on reste des bruns, on reste... C'est un peu... On est un peu fait de la même patte. Du coup, n'est-ce que tu es en France ? N'est-ce que tu es en France ? Et sur Rennes, si tu veux tout ça. Ah, sérieux ? Oui, oui. Mais j'ai habité dix ans là-bas ? Ah bah voilà, écoute. Sur Rennes. Moi, j'ai habité à Sur Rennes pendant dix ans. Dix ans, j'étais au Belvédère. Ah ok. Ok, alors je ne connais pas. Je suis né là-bas, mais je suis né là-bas. Et d'ailleurs, la clinique dans laquelle je n'ai été détruite, donc je pense qu'après... Mais il faut construire le quartier du Belvédère. C'est ça. Après mon passage, ils ont dit non, non, on arrête ça tout de suite. Olinda Silva Silva, Folgozinho, terra onde se come muito bem, mais en Guimarães também. Ah, sim, eu sei. Olá Olinda. Olá Olinda. Vous parlez du Albertino. C'est un restaurante là en Folgozinho, muito conocido. Estive là também. Na praça. Na praça, sim. No Adro. Oui, oui. Il y a John the Black. Olá. Samuel Oliveira. Très fier même d'être franco-portugais. Évidemment. C'est génial, parce que quand on est franco-portugais au rugby, on peut supporter le Portugal qui fait des super matchs. Et la France. Et quand il perd, après, on soutient la France. Bah oui. Jusqu'à ce qu'il se rencontre, en fait. Oui, c'est ça. Quand il se rencontre, on passe tous du côté portugal. Ah, toi aussi ? Ah ouais, non, mais à l'euro. Ah tiens, on va parler de plein de choses, mais du coup, pourquoi toi ? Pourquoi ? Moi, je saurais l'expliquer en partie, mais je pense que... Enfin, je vais te laisser parler, mais moi, je pense que cette réaction-là, en fait, je pense qu'il n'y a que nous qui pourrons la comprendre. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Peut-être. Ce moment de bascule ou un moment quand c'est France-Portugal ? Déjà, moi, le foot, en général, pour moi, c'est un truc familial dès le départ. C'est une fête. Voilà, les matchs, c'était avec mes parents, en famille ou même au café, mais entouré d'amis. Et je pense que les premières vibrations du football, d'être comme ça, de supporter une équipe, c'était dans ces moments-là que ça s'est construit. Je ne suis pas pour le PSG ou pour des équipes françaises ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas le foot en règle générale. Tu n'achètes pas l'équipe tous les matins ? Non, 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 ni à bord, d'ailleurs. En parlant de faute d'orthographe, l'équipe, je vous adore, mais je pense aussi que vous avez besoin de temps en temps incorrecteur. Ou ça balance, là. C'est tout. Ça balance sec. Et je pense aussi que ça vient appeler à quelque chose de... On n'a pas trop l'occasion de supporter notre culture aussi et nos racines. Alors, dès que ça arrive, on a un peu ce manque-là et du coup, il y a la ferveur qui remonte. Et surtout que la ferveur portugaise pour le football, je veux dire, ça, ça nous est un peu transmis et inculqués. Je pense aussi, je pense que d'autant plus, c'est arrivé et c'est très présent chez nous. C'est vrai qu'on supporte l'équipe de France, qu'on sait des sports aussi. Et après, il y a ce débat quand arrive la confrontation entre France et Portugal. Et parce que aussi, j'avais une petite blague là-dessus dans le premier spectacle, où à un moment, il y avait une victoire du Portugal et j'avais fait une blague là-dessus où j'avais dit « Ah, enfin, les juburiers, ils ont gagné contre les patrons. » Et en fait, je crois qu'il y avait aussi un peu de ça. Il y a un peu de ça aussi. Il ne faudra jamais oublier que la plupart d'entre nous... Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont fait des études, qui sont arrivés en France parce qu'ils faisaient déjà des études au Portugal. Mais l'immense majorité des gens sont arrivés et ont commencé par les travaux les plus simples, parfois les plus pénibles. Bien sûr. Et ils avaient des patrons. Je sais qu'aussi... Alors, ce n'est pas le cas de tous les patrons, bien sûr, mais mes parents n'ont pas toujours eu des patrons lors des premiers boulots sympas. Et donc, quand il y avait une confrontation de sport, en l'occurrence le foot, parce que c'est le foot qui est le sport numéro un, il y avait cette envie de dire « Allez, allez, les gars, gagnez parce que sinon, demain matin, on va m'enflouer. » Oui, c'est surtout ça. Mais oui, au moins, on a ça. C'est une victoire qui est une victoire de football. Mais au-delà de ça, c'est aussi un peu une victoire que le Portugal peut refléter aux yeux du monde. Et que les gens ne connaissent pas. Et que les gens ne connaissent pas, bien sûr. Le Portugal est une porte ouverte. C'est là où je pense que Cristiano Ronaldo n'aura toujours un grand débat. Mais je pense qu'il a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'il a donné peut-être envie, j'en suis même persuadé, d'aller voir beaucoup plus, pour les gens qui ne sont pas d'origine portugaise, de ce qu'est vraiment le Portugal. Parce que lui-même est devenu numéro un. Comme Amalia Rodrigues. Tu vois, pour moi, c'est des icônes. Ou Amariz, bien sûr. Mais moi, Amalia, par exemple, c'est un modèle de comment faire rayonner la culture portugaise. Parce qu'elle n'a pas cherché à être dans l'élitisme. Elle est devenue connue par des choses populaires, en fait. Et donc, le Portugal, c'est ça aussi. C'est le Portugal populaire. Et c'est celui-ci qu'on aime et qu'on a envie de... Je ne sais même pas ce qui se passe en termes de politique, par exemple, au Portugal. Je crois qu'en ce moment, c'est tendu. Ah oui, je suis complètement déconnecté. Mais je suis connecté à... Voilà, le fado a une part assez importante dans ma vie de tous les jours. J'en écoute. Voilà, je suis assez connecté à mes racines. Racines, d'ailleurs, que j'ai un peu connues sur le tard. Parce que moi, je suis allé au village. Je ne connaissais pas tout ça. Moi, à l'origine, ma famille vient des villages. Moi, j'ai passé mes vacances d'été à découvrir un Portugal. Mais un Portugal... Et je ne trouve pas que c'est péjoratif de le dire. Un Portugal... Rural. Rural, paysan. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec tout ce qu'il y a de bien qui va avec. Voir des gens faire du pain avec leurs mains. Participer aux récoltes. Appanhar batatas. Ah oui, c'est sûr. J'ai fait ça, non ? À mon avó, nous avons une maison en Folgozine. C'est presque la seule maison avec un petit peu de terrain. Comme une horte. C'est une horte. Et nous, nous étions toujours à demander à mon avó, « Eh, ici, allons-nous mettre un relève pour qu'ils soient bien ? » Et pour pour « Non, 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 laissez, laissez ! » Toi, tu voulais mettre des fleurs, faire ça bien. Tu as des transats. Et la grand-mère, non, pratique. Non, non, non. Batatas, j'ai coûté. Attends, Thomas. Thomas, on sait que tu viens de Folkzine, mais aussi de Guimaraig, que tu es né en France. Et donc, ben voilà, maintenant, on a commencé à ouvrir un peu la porte sur l'art, la culture. Moi, en fait, la toute première fois, j'ai dit qu'on se connaissait maintenant depuis deux ans. « Hola, Emilia, Santiago, ¿tú te vienes ? Castelo Branco. » N'hésitez pas à poser des questions aussi. « Hola, Antonio Vasconcelos. » N'hésitez pas à poser des questions à Thomas, parce que Thomas, ben en fait, il est comédien. C'est ça. Et en fait, avant de le connaître vraiment et de partager avec lui un projet artistique, ben je l'avais découvert dans ce film qu'il a. J'ai découvert ce film il y a... Moi, il y a... C'est en 2018-2019. Il était sorti un an avant. En 2017. 2017. C'est le film Menina. Et avant de te laisser la parole et que tu nous en parles un peu de cette aventure, je tiens juste à dire, ce film n'a pas eu en franche le succès qu'il méritait. Je pense que de par ses images, l'histoire qu'il raconte et l'interprétation des acteurs, Thomas a un des rôles principaux dans ce film. Il va nous en parler. C'est un film incroyable. C'était un film qui était arrivé à un moment où... Je ne sais pas si c'était sa période de sortie ou peut-être aussi parce que l'histoire était à la fois joyeuse, pleine d'espoir, mais aussi avec des réalités difficiles. C'est un drame. C'est un drame. Et du coup, je pense aussi que... Ça, c'est inhérent un petit peu à notre culture. Ce n'est pas qu'un film où on y allait pour rigoler comme la cage dorée. Ce n'est pas la cage dorée. Ça, c'est sûr. C'est un peu le pendant dramatique de la cage dorée, on va dire. Ça traitait de la même base de sujets, mais avec un point de vue et un objectif qui n'était pas celui de la comédie, mais qui montre... C'est un film d'auteur. C'est un film d'auteur. Mais qui raconte... Une autre époque. Une autre époque. Parce que là, ça se passe dans les années 70, Ménina. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée des Portugais. Et donc, la cage dorée, c'est plus tardif. C'est contemporain. Oui, c'est ça. En fait, la cage dorée, ça va traiter de sujets comme le syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses. Mais Ménina, ça traite vraiment de la réalité des Portugais au moment de l'immigration, au moment de l'arrivée. Toute la difficulté d'installation. D'installation. D'enracinement. C'est ça, d'enracinement et aussi la confrontation entre les générations. Parce que, par exemple, là, moi, je joue... Je vais vous résumer un petit peu le film avant d'en parler un peu plus. Ménina, on suit la famille portugaise à travers les yeux de Naomi Bitton. C'est la petite fille qui a joué ma sœur dans le film. Et donc, moi, je suis son frère. Et il y a nos parents, qui sont deux immenses acteurs. Nunlop, Beatrice Batard. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais... Beijingus. Beijingus, il doit m'être un beau. Et Christina Piniero, en fait, ce n'est pas autobiographique, mais elle a... Qui est la réalisatrice. Qui est la réalisatrice. Voilà, c'était son premier long. Elle a passé cinq ans à l'écrire, ce film, quand même. Donc, elle y a mis vraiment son âme et sa force. Et j'espère que ça se ressent dans le film, parce que c'est... Et du coup, on traite de tous ces sujets-là. Et aussi de la confrontation entre les générations. Ça veut dire que les parents, eux, essayent de s'intégrer, essayent de s'installer. Les enfants sont déjà dans un processus, déjà autre. Quelque part, ils essayent même de cacher leur identité portugaise. On en a parlé souvent, déjà, par petites touches, avec des invités. Et c'était un sujet qui était déjà présent, nous, dans nos cours d'école, aussi. Puisqu'on va suivre aussi Menina. Donc, Menina, c'est le personnage dont tu as parlé, ta petite sœur, qui va aller à l'école, qui va découvrir aussi un nouveau monde. Et qui va servir de lien entre ce monde français et ce monde portugais que les parents apportent avec eux. Et qu'ils veulent encore conserver et retenir. Ce qui est normal. Et qu'ils nous ont transmis. Mais qu'ils nous ont transmis avec leur qualité et leurs défauts, aussi. Et surtout, le rabaissement, le fait de... Après, c'est normal, à mon avis, à cette époque-là, pour s'intégrer. On a fait profil bas, les Portugais. On était travailleurs. C'est une de nos qualités, aussi, en fait. C'est l'humilité. D'où, lorsque le Portugal jouait contre la France, l'envie d'une victoire. C'est ça. Je pense que ça jouait. Oui, mais je pense que ça jouait. Non, mais c'est sûr. Il y a une espèce de petite revanche. Parce qu'après tout, c'est qu'un match de foot. C'est qu'un match de foot, mais c'est autre chose qui se raconte. Et donc, du coup, oui, voilà, c'est ça. Et elle va à l'école. Et là, elle, elle ramène une culture française. Parce qu'elle, en plus, elle est toute jeune. Donc, elle a presque été élevée quasiment qu'en France. Et donc, du coup, ça se confronte. Et surtout, sur le fait de se rabaisser. Le fait de... Par exemple, d'écrire l'échec. Ça raconte un peu ma grand-mère. Ma grand-mère était analfabète. Elle ne savait ni écrire, ni lire. Elle comptait. Voilà, comptait. Ça, ça allait. Et moi, je me souviens, j'ai eu ce rôle-là aussi. J'ai eu le rôle de Naomi dans mon enfance. C'est moi qui remplissais l'échec. C'est moi qui... C'est ça. Il ne fallait pas se tromper. Il ne fallait pas se tromper. C'est moi qui remplissais l'échec. C'est moi qui... Combien, à mes avants, disaient... Et moi, je lui dis... Et moi, je faisais... Eh, grand-mère, je t'aime de plus en plus. Il y en a trop, il y en a trop. Admi, je t'ai dit que je me parle beaucoup. Attends, on a plusieurs questions. On nous demande déjà, et on va continuer à développer, mais où est-ce qu'on peut trouver le film aujourd'hui ? Puisque donc, il date de 2017. Moi, je l'ai regardé un an et demi après, lors de sa sortie en DVD. Elle était sortie un peu avant, mais j'étais tombé dessus par hasard. Et en voyant le synopsis, le résumé, je me suis procuré le DVD. Et sincèrement, quand on parle aujourd'hui de... De plus en plus, il y a de plus en plus de films qui se font. Il y a Christelle Alves-Meyer qui a fait un superbe film, Alma-Vivre, qui vient de recevoir encore des récompenses. Ousch-Globusch du Ouro. Meilleur film. Il faut voir et essayer de le regarder parce que c'est magnifique. Vraiment, allez-y. Ce film est magnifique. Il a remporté plein de prix. Mais voilà, Menina, pour moi, c'est un film qui était trop passé à côté, qui n'a pas été regardé. Alors, aujourd'hui, à mon humble niveau, si vous ne connaissez pas ce film, vous pouvez voir le film, le titre, Menina, en DVD, mais aussi sur des plateformes. Sur une plateforme, vous tapez Menina VOD et vous allez trouver sur le cas film. Vous pouvez le télécharger, le louer et le visionner ou sinon en DVD sur Amazon. Vous pouvez le trouver. Et surtout, c'est ce que je t'ai toujours dit, moi, j'ai adoré l'histoire. Je la trouvais très touchante, bouleversante. Mais ce que j'ai adoré aussi, c'est un film, c'est un ensemble. Et des fois, il y a des choses qui nous touchent. L'interprétation, on ne va pas en parler. Je vous avais dit que vous avez été tous formidables. D'ailleurs, peut-être un jour, je l'aurai aussi comme invité. Noun Lopch fait de plus en plus de films en France. Il est incroyable, une fois de plus. Il est DJ, il est comédien. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire ? Je ne sais pas. Toi, tu as eu l'occasion de le côtoyer. C'est incroyable. Ce mec est juste incroyable. Alors moi, franchement, j'ai eu beaucoup de chance de commencer. C'est mon premier film au cinéma. Ça a été ma première grosse expérience au cinéma. C'est bien de commencer pour un grand film comme ça. c'est très très bien. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que Béatrice Batarda et Béatrice Batarda et Noun Lopch, ça a été des parents à l'écran, mais à côté de ça, en dehors, ce qui se passe derrière la caméra, ils m'ont vraiment transmis plein de choses. Ils m'ont fait grandir dans ce métier. De jouer avec eux, en plus de jouer avec des acteurs comme ça, forcément, on est en perpétuel apprentissage et on reçoit beaucoup et on prend beaucoup d'eux. et c'est pour ça que je les remercie beaucoup. Christina aussi, je la remercie grandement de m'avoir fait confiance parce que comme ça, donner un rôle à quelqu'un qui sort à peine de l'école de théâtre, c'était quand même une sacrée chance. et j'en profite pour dire pourquoi j'avais Thomas et on parle de ce film autant d'années après parce qu'on est entré dans le move où ça y est, maintenant, il va y avoir. On est entré dans la phase où il y aura de plus en plus de films portugais, louches aux descendants aussi, comme c'est le cas de Christelle. Christelle, elle vit en France. C'est un film franco-portugais avec des financements aussi européens. Complètement. C'est le premier film franco-portugais qui s'exporte hyper bien en Portugal et ailleurs, qui reçoit des récompenses en Portugal. Je pense qu'on est entré dans la phase où il va y en avoir de plus en plus. Et c'est là où je trouve que c'est dommage où il y a une période où il y a quelques films qui sont passés un peu... Ce n'était pas encore le moment peut-être... Oui, oui. Alors que ce film, et je viens juste à ça, la photographie, ce qu'on appelle la photographie, donc l'image, c'est ça, c'est la photographie. Elle est juste incroyable. Vous allez voir les images, la lumière, louez ce film, allez le voir. C'est un petit bijou aussi du point de vue technique et de réalisation. Le chef opérateur c'est Tristan Tortuillot, c'est un très très bon chef op et il y avait en fait tout s'est fait quasiment avec de la lumière naturelle aussi en tous les extérieurs. Ça se voit. Et on était dans le coin de... On était vers Istres. Et donc il y avait la lumière du sud, en plus on était en été, donc il y avait un peu une lumière un peu rasante. Le film fait du bien, la lumière du film. Ah oui, 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 oui. C'est le soir surtout, il y avait cette espèce de... Et donc, même les couleurs, en fait, c'est un film qui se passait dans les années 70. Mais il n'y a pas eu... Il y a eu un désir de recréer les années 70 par les costumes. J'adore l'école. Oui. Ouais, ouais. Et les écoles qui viennent jusque-là. Ouais, ouais, moi j'ai... Ouais, pas de def. J'ai tout. J'ai tout. Un petit mot sur ton personnage. Autant la jeune fille, on a un peu l'image de la fille qui est sérieuse. Et toi, toi, t'es le jeune qui a envie de partir à la découverte de la culture et de la modernité française. Et oui, d'ailleurs, ça me fait rentrer en conflit avec mon père. Parce que mon père, lui, il a envie de me... Alias Noun. Ouais, Noun Lop. Il a envie de me faire... de me faire devenir un homme. Et de faire devenir un homme comme on l'entend dans la culture portugaise. De l'époque, ça veut dire, bon, comme beaucoup, être élevé à la dure, en fait. Donc, être élevé à la dure, c'est... Voilà. Il me tape avec... On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Oui, on ne dit pas tout. Mais voilà, on frappe, on machin... C'est aussi la confrontation... Il y a un rapport de force, en fait, qu'on essaye d'aujourd'hui d'éviter. On est beaucoup plus dans le dialogue, tout ça. Mais justement, il y a cette confrontation-là. Et moi, mon personnage, il voit bien qu'en France, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et... Oui, peut-être que... Il les prend un peu pour... Pas des arriérés. Mais en tout cas, il dit, vous n'avez rien compris, en fait. Le monde, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Ça montre aussi, je pense, il y a toujours cette confrontation quand les enfants grandissent avec les parents. Oui. Voilà. Avec tout ce que ça entraîne. et puis en plus, ça rajoute à ça la confrontation de par aussi le changement de culture. Complètement. Complètement. Et c'est là où le film est super beau et intéressant. C'est la toute première génération. C'est les tout premiers. C'est ceux qui en fait aussi, ces personnages et cette histoire, pour moi, c'est ceux qui ouvrent les portes, qui font que toi et moi, aujourd'hui, on est comédien. Alors que, par exemple, à l'époque de nos parents, se dire qu'on allait faire comédien, ce n'était même pas en rêve. Oui, bien sûr. Et maintenant, ça devient normal, naturel, de faire le métier dont on a envie, par exemple. Parce que nos parents font déjà partie de la deuxième génération. Moi, c'est mes grands-parents qui sont venus, qui ont apporté leurs enfants. Ma mère, elle est arrivée, elle devait avoir 6-7 ans et mon père, pareil. Donc, ils ont grandi ici, ils ont travaillé ici et c'est surtout ça aussi. Ils ont travaillé avec des Français. Et donc, du coup, ils ont été confrontés à cette culture et pas dans une logique de... Je vais employer des mots un peu de maître-esclave ou de domination qu'on peut avoir peut-être avec d'autres immigrations, par exemple, l'immigration noire ou l'immigration... Enfin, en France, on a subi aussi les Portugais des discriminations, mais je ne sais pas si c'est dans la même mesure, en fait. Moins. Moins. Et il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et ça, c'est aussi un des points que je veux ouvrir. Le Front to Game Mag va aussi aller à la rencontre bientôt des autres cultures aussi. Oui, bien sûr. Des autres doubles et triples cultures pour parler aussi et confronter et rencontrer ces vécus différents et qui, je pense, ont quand même été moins durs pour nos parents, pour nos grands-parents. Oui, parce que, justement, quand on parlait des communautés, la communauté, c'est super, mais c'est super si elle est ouverte au monde, en fait. Si la communauté se renferme sur elle-même, et ça peut être le piège aussi. Certains se sont enfermés aussi peut-être là-dedans par désir de sécurité. Oui, je pense que c'est ça, c'est le désir de sécurité qui pousse à ça. Et ça, c'est quelque chose entre guillemets naturel, naturel, d'humain. Oui, c'est ça. J'ai discuté sur Internet avec des communautés françaises qui organisent des spectacles et je leur disais vous et comment ça se passe ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont vachement entre eux. Par exemple, à New York, ils sont entre eux. Ils font ce que font les communautés étrangères ici aussi. Ils reproduisent la même chose et souvent, on reproche ici en France. Des fois, il y a des communautés d'être trop sur elles-mêmes et vous allez à New York, les communautés françaises sortent dans les mêmes bars et se retrouvent dans les boîtes et ils sont entre eux. Ils recréent aussi un système pour se sécuriser finalement. Oui, c'est ça, ils se sécurisent. Mais après, nous, on est des immigrants et notre culture, c'est une culture portugaise, mais c'est une culture d'immigrant. C'est déjà deux choses différentes. Ça veut dire que nous, on s'est recréé, on s'est réapproprié des choses ici en France en se renfermant quelque part aussi dans une communauté. Mais c'est très bien parce que ça a donné lieu aux... Tu vois, il y a eu des balles, il y a eu, par exemple, Radio Alpha qui fait Feste du Sainte Populaire, c'était machin. Poto Combo. Poto Combo. C'est super parce que ça... Mais il faut que ce soit ouvert au monde en fait. Et ça, je pense que c'est maintenant aussi à partir de maintenant la troisième génération, ça y est, où il y a une très grande ouverture. On en parlait la semaine dernière avec Daniel Gordon sur l'association de l'osopoissie où l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir la culture portugaise, mais pas que et d'attirer de plus en plus mais tout le monde quelle que soit l'origine de la culture dans les associations. C'est plus juste pour se sécuriser, se tranquilliser, se donner un bout de Portugal. C'est pour transmettre de plus en plus et partager. C'est ça. Avec ceux qui n'ont rien forcément à voir avec cette culture. La communauté, elle a sa force quand on y puise son énergie. Mais cette énergie-là, elle n'est que nécessaire que si on la retransmet, en fait. On la fait rayonner et on la fait rayonner aux autres. Et donc, en fait, sinon, c'est un circuit fermé, quoi. Et en plus de ça, sur le... J'en reviens à Ménina. on a un devoir aussi de transmission et de promotion. Ça veut dire que quand on voit un film portugais, alors peut-être que les communications n'ont pas été assez bien faites à ce moment-là, que ce n'était pas le bon moment. Ça faisait partie des 3, 4, 5 premiers films vraiment sur la communauté. C'était récent encore. Oui, c'était récent. Et ce n'était pas une comédie. Et ce n'était pas une comédie. Et justement, sur ça, sur revenir sur le passé, pourtant, on est quand même un peuple, le peuple d'El Saudab, mais El Saudab, c'est la douce mélancolie du passé, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, quand on rentre dans les choses un peu dures, quelques fois, on n'a pas trop envie d'aller par là, quoi. On ne va pas te raconter, mais... En fait, ce que tu racontes, voilà, c'est le film est bouleversant. Moi, le soir où je l'ai regardé, je m'en souviens, mais j'étais hyper touché. Je ne me suis pas accouché tout de suite. Ah, c'est bien. Moi, j'ai écrit des choses derrière. Ah oui ? Oui. Moi, j'écris beaucoup. Moi, je me laisse inspirer par les films, par la musique. Tu parlais de Maïe. Maryse, moi, je rajouterais Maïe aussi, qui m'inspire beaucoup. Je ferme les yeux et puis j'écris avec elle. Et moi, quand j'avais vu ce film, j'ai mis un moment avant d'aller me coucher. Je m'en souviens de cette soirée où je l'ai vue. J'avais reçu le DVD, j'étais super content dans la journée. Je mange, j'étais avec ma chérie, regarde le film mais voilà, le film termine, elle va se coucher et moi, maintenant, je reste dans le salon et je relis les choses, les infos et je lis tout ce qu'il y avait dans le DVD. Il m'a bouleversé. Donc, voilà. C'est gentil, c'est qu'il a fait son travail, ce film en toit. Je sais qu'il est sorti en 2017. Vous devez vous demander mais pourquoi t'invites quelqu'un, pourquoi vous parlez d'un film qui est sorti en 2017 ? Parce que je pense que ce film, aujourd'hui, doit être redécouvert. Je suis d'accord avec toi. Et donc, nous, on s'est rencontrés il y a deux ans, pas dans un truc tragique, dans un truc génial, on parlait de partage et d'ouverture, les rencontres, les consultations poétiques avec la troupe de l'imaginaire du Théâtre de la Ville, Théâtre de la Ville dirigé par Emmanuel de Marcy. Mota. Un portugais. Un franco-portugais. Un franco-portugais. Et qui a ouvert le Théâtre de la Ville encore plus qu'il ne l'était, je trouve. Il a eu une démarche encore plus forte de l'ouvrir, on va dire, de façon encore plus populaire. Oui, bien sûr, au monde. Populaire, en fait, il veut refaire le Théâtre populaire dans le vrai sens du terme, qui est destiné au peuple, qui est destiné aux citoyens, à tous les résidents en France et à tout ça. Et diriger cette institution, c'est le premier portugais qui arrive dans le monde du spectacle-théâtre à un tel poste. Parce que diriger le Théâtre de la Ville à Paris, c'est un truc énorme. Tu as un coucou apparemment de quelqu'un qui te connaît, Yael. Oh, Yael ! Salut ! Yael, c'est la maman de Naomi. Ah, salut ! Voilà ! Salut, Yael ! Alors, Naomi, elle n'est pas portugaise. Mais alors, du coup, petite question, Naomi, donc maintenant, elle a 50 plus ? Ouais, je l'ai revue dernièrement, on a fait un petit repas avec Christina aussi. Elle a bien grandi. Elle continue comme comédienne ? Oui, oui, elle a continué comme comédienne et donc, elle a été franchement bouleversante et superbe. On peut dire tout plein de choses, mais voilà, vous voyez le film. Non, mais moi, je ne tarie pas d'éloge sur tous les comédiens qui ont pu sur toi et les autres. Sur ce plateau. Non, non, mais c'est vrai, il est excellent, Thomas. Vous allez voir, tout le monde. Et Christina a vraiment fait un travail extraordinaire aussi de la préparer et de, voilà, à ce qui allait se passer. Mais elle était tellement naturelle, tellement spontanée et tellement sensible que... Quand tu disais, on voit le film au travers de son regard, l'affiche dit tout et... Trouvez-le, c'est votre mission de la semaine pour regarder ce week-end tranquillement. Oui, c'est ça. Viens, on parle un peu de poésie. Non, ça, c'est pour de la médiumitude. Ah oui, d'accord, ok. Non, c'est bon. C'est cool parce qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde l'émission et du coup, il y a de plus en plus de monde qui vient de proposer des services donc je le répète, je ne connais pas les personnes qui vous proposent leurs services pour faire revenir votre femme, votre mari, où vous trouvez l'emploi, le job du siècle ou même vous faire gagner au loto comme certains l'écrivent. Personnellement, je crois au Bruches, il y en a quelques-unes dans mon village. Au Bruches. Mais je ne connais pas ces personnes, ne répondez surtout pas, etc. Je leur dis à chaque fois parce que des fois, je reçois des messages et notamment il y a une semaine, une personne qui dit me connaître et bon, bref, si je dois vous contacter, je vous contacte. Personne ne vous contactera jamais de ma part. Teresa, hola, adore, je suis très heureux avec votre travail. Par exemple, je vais procurer un film des Génios de Erade. Ótimo. Bon, je ne sais pas tout. une erreur peut-être. Et donc, voilà comment on s'est connus avec Thomas. Je l'ai connu avant avec le film et trois ans après, quatre ans, on se retrouve à la sortie du confinement, lors du déconfinement, à entrer dans la troupe en même temps du Théâtre de la Ville. Alors, c'était l'occasion de la saison franco-portugaise, l'ouverture du Portugal sur la France, mais aussi de la France au Portugal. C'était dans les deux sens. saison croisée, donc il y avait tout un événement culturel entre la France et le Portugal, des événements français au Portugal, des événements portugais en France. Il y avait vraiment un échange culturel. Et on s'est rencontrés à l'inauguration au Théâtre du Châtelet. C'est ça, au Théâtre du Châtelet, il y a des consultations poétiques qui sont lancées et nous, comme on a cette double culture, franco-portugaise, on dit des textes aussi en français et en portugais. Et c'était génial parce que du coup, on a fait découvrir aussi la poésie portugaise à un public français. Ah oui, oui, oui. Pessoa. Moi, Pessoa, pour le coup, c'est quand même mon petit... Je le sors souvent quand même. Il y a Tabacari, il y a Pso, et tout ça. Moi, c'est Alberto, il nous a quittés, mais c'était le poète des temps modernes qui est parti trop tôt, le Rambo portugais. Oui, aussi. Et Sofia de Merlo aussi. Brian. c'est Brian. Et voilà, on partageait avec le public ce qu'on appelle des consultations poétiques. Les gens viennent, ils s'assient à une table, on est là avec notre blues. J'avais publié quelques photos sur les réseaux. Tu as déjà expliqué le concept ou pas du tout ? Non, tu vas le faire. Et on faisait de la poésie. Voilà comment ça se passe. Alors, c'est un concept qui a été créé par Emmanuel de Marcimota. On en revient toujours à lui quand il était directeur du Théâtre de Reims. Les consultations poétiques, on est des... on va dire des médecins poètes. Je ne sais pas comment on pourrait se calmer. Des médecins malgré nous ? Des médecins malgré nous. Et alors, on a une discussion avec des gens, c'est en tête à tête, sur une petite table avec deux chaises. on discute pendant 10-15 minutes et par rapport à ce qui... On écoute le patient ? On écoute le patient surtout. Parce que quand on discute, on est beaucoup dans l'écoute. Et à la fin, on essaie de trouver un poème qui pourrait correspondre à ce qui s'est dit, qui pourrait faire du bien à la personne, qui pourrait la faire réfléchir, qui pourrait la faire avancer. raisonner suite à tout ce qu'on a partagé. C'est ça. Puisqu'il s'en dit des choses, on ne peut pas vous dire. Parce que ça reste sous le secret médical. Le secret médical, bien sûr. Mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, l'expérience est assez incroyable. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et humainement, c'est tellement enrichissant. Même en tant que comédien. Je veux dire, tu as des profils qui viennent devant toi et... Enfin, des profils, c'est des gens. Je ne vais pas les traiter de... Mais... Et qui se livrent. Et nous, on est là dans l'écoute. Et il y a un travail de non-jugement et d'ouverture dans l'écoute qui est extraordinaire, en fait. Et du coup, par rapport à ça, c'est là où il y a ce côté médecin. Mais on n'est pas là pour guérir. Mais on revient toujours à cette idée selon laquelle l'art et la culture ont leur place. Autant que la médecine pour soigner les gens dans le sens où la médecine va soigner des mots et on peut aussi soigner avec des mots. Waouh. Waouh. Bah ! Emmanuel, si tu m'écoutes pour rédiger les prochains textes... Mais non, mais c'est vrai. Des mots sur les mots. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, ça. Moi, je prends juste le dernier exemple puisqu'on s'est vu il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on est sur... C'était à 15 jours ? La semaine dernière, non ? Non, 15 jours, ouais. 15 jours. Il y a 15 jours. Place du Châtelet. Place du Châtelet. Donc, toute l'après-midi, on est à peu près une dizaine à faire les consultations poétiques puisque le théâtre de la ville a réouvert. C'est ça. L'inauguration après 7 ans de travaux. Voilà. On est sur la place, donc le théâtre de la ville qui fait face au théâtre du Châtelet, Place du Châtelet. On fait les consultations poétiques. On en fait chacun un certain nombre. Et moi, la toute dernière, arrive une maman libanaise avec sa fille de 14 ans qui ont quitté le Liban suite à l'explosion qu'il y avait eue. Waouh ! Ils se sont installés en France, région parisienne. La fille rêve de théâtre. Elle a envie d'être comédienne. Elle a bien raison. La mère l'encourage à suivre ses rêves. Je lui dis « Est-ce que tu as déjà joué ? » On échange autour de cette thématique. Et on a un cahier d'ordonnances que tu nous raconteras après. Et on a aussi des livres. Notre Vidal Poétique. Vidal de poésie. C'est-à-dire tout plein de poèmes. Un répertoire de poèmes. Pour ceux qui ne savent pas, un Vidal à la base, c'est là où... C'est le gros livre rouge qu'ont les médecins. C'est ça. Posé sur leur bureau. C'est ça, qui décrit les symptômes et ensuite les médicaments qu'il faut adopter. Et après, ils te donnent de les faire à le gant. Voilà, c'est ça. Et du coup, il n'y avait pas de poème qui correspondait à tout ce qu'on s'était dit et échangé. D'accord. Et moi, un de mes poètes préférés, c'est Khaled Gibran. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un poète chrétien maronite du Liban qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Le Prophète et dans lequel il y a un poème que j'ai gardé depuis toujours, depuis que j'ai fait l'école Claude Mathieu. D'accord. Toi, tu as fait le cours Florent. J'ai fait le cours Florent, oui. Tu vas nous en dire quelques mois après ? Si tu veux, oui. Et du coup, ce poème, on a été le chercher avec nos téléphones, il n'était pas dans le Vidal et moi, je l'ai dit à deux voix avec la mère à la fille. D'accord. Moi en français, elle en arabe. C'était quoi le nom du poème ? Les enfants. Ah oui, d'accord. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils de l'appel de la vie à elle-même. Oui, c'est très beau ça. Et dans tous ces moments où en fait, on est en one-to-one ou devant deux, trois personnes, seulement pas plus, rarement plus, il peut se passer un moment magique. Oui, non mais et des moments bouleversants. Moi, j'ai déjà eu une dame qui est venue me voir. On commence toujours nos consultations comme alors comment allez-vous ou comment tu vas ? Et là, elle me dit ça ne va pas. Et je dis bon, bah pourquoi ça ne va pas ? Bah parce que mon mari a un cancer et mon fils a été diagnostiqué avec je ne sais quelle maladie. Et là, là, il faut s'accrocher. Tu vois, genre tu dis est-ce que je suis à ma place déjà ? Mais en fait, oui, parce que tout être humain est à sa place quand il est dans une posture d'écoute. et en fait, être une oreille pour l'autre, c'est déjà extraordinaire. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi. Qu'ils soient vraiment écoutés. Donc voilà. Si vous avez l'occasion, si vous voulez participer à cette expérience, toutes les dates des consultations poétiques sont mentionnées sur le programme du Théâtre de la Ville. Vous allez sur Internet et toutes les journées de consultations poétiques, que ce soit à Paris ou dans toute la France ou dans le monde, puisque du coup, le projet a grandi et tant il se fait dans le monde entier. Même en Afrique, en Grèce. C'est incroyable. D'ailleurs, il y en aura ce dimanche, il va y avoir la veillée pour l'ouverture du théâtre. Il y a 15 jours, c'était l'ouverture officielle. C'est ça, oui. Là, à la fin de ce week-end, ce week-end-là, c'est pendant 25, la grande veillée. Tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait. J'y suis aussi. Oui, super. Vous pouvez venir nous voir, vous aurez droit à des consultations poétiques. Pendant 24 heures plus une, il va y avoir des spectacles et des consultations poétiques, tout plein de choses dans le théâtre, devant, en dehors et à l'intérieur. Ça dure la nuit aussi. Et moi, je serai votre présentateur de 4h à 8h du matin. Ah ouais ! Je joue juste avant mon spectacle Portugal Voyage au centre du monde. Je rentre, je me douche, je me lave, je prends mes notes et je file au théâtre. C'est super, trop bien. Tu viens à quelle heure ? Moi, je crois que c'est l'après-midi. Je serai couché. Oui, je serai couché. Dimanche, en tout cas, voilà, dimanche, vous pouvez retrouver Thomas en consultation poétique et franchement, n'hésitez pas si vous avez l'occasion. Il y a aussi un autre moment où on va pouvoir te voir bientôt à la télé puisque tu es comédien, tu fais du théâtre, tu fais les consultations poétiques, tu fais du cinéma, tu fais aussi de la télévision. Je fais aussi de la télé, ouais, ouais. D'ailleurs, là, c'est super. J'ai tourné dans une série qui s'appelle Cuba Libre au Portugal. On avait peut-être entendu parler qui a beaucoup de succès. Oui, qui vient de remporter au Globo d'Oro de la SIC au Portugal. Voilà. Donc, c'est super. Et là, prochainement, la prochaine actu, là, vous pourrez me voir sur France 2, le 11 octobre à 21h10 dans le... 11 octobre. 21h10. 21h10. Avec... Donc, c'est un film avec Lynn Renaud qui s'appelle Le Prochain Voyage réalisé par Thierry Benisti. Voilà. Vous avez noté ? De toute façon, après, vous allez vous abonner puisque j'ai identifié Thomas dans la description. Vous allez sur sa page. Abonnez-vous à ma page. Vous abonnez. Vous pouvez être pareil sur Instagram. Et on a la précision. Erada est une freguesie perte de Kouvilien. Kouvilien, c'est pas loin. Erada. Hola, Thérèse. C'est pas très loin, Kouvilien. Eh, mais du coup, t'as vu, ça passe. Il est déjà 47. Il est déjà 47. C'est dingue, ça passe trop vite à chaque fois. On a fait le tour, tu penses ? Il y aurait plein de choses à dire. Mais voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter et de vous partager. Thomas, déjà, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que professionnel de la culture, en tant que comédien, en tant qu'interprète de ce film. Ce film, c'est aussi la deuxième chose que je voulais mettre en avant parce que, voilà, on rentre dans la période où on va avoir de plus en plus d'acteurs, de réalisateurs, de gens d'origine, de descendance portugaise, l'ousaudescendant brésilien, capverdien. Ça y est, tout ça se met en place. C'est comme, par exemple, je compare le succès actuel du groupe Calema parce que c'est le moment. Ça y est. Oui, oui, voilà. Voilà. C'est prêt. Parce qu'il y a un renouveau aussi dans la culture. Il y a un renouveau dans le fait de s'approprier cette culture portugaise et de savoir la transmettre. Ou capverdienne ou autre, en tout cas lousophone. 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 Et c'est aussi à la communauté, c'est aussi à tous ces gens-là peut-être qui nous regardent de la transmettre aussi, de partager et d'amener les autres voir ce genre de film, ne pas se sous-estimer. Et donc, du coup, Menina, à découvrir, si vous ne l'avez pas fait, ou à redécouvrir. Il y en a qui ont déjà dit qu'ils allaient se procurer. Merci. Donc, voilà. Moi, j'en profite aussi avant de te laisser le mot de la fin puisque, encore une fois, on déborde, mais ce n'est pas grave. Cinq minutes, ça va. Ça ou cinq minutes, c'est portugaise. On n'est pas au PS. Je ne connais pas les gens du PS. Au PS, je l'ai dit au PS. Ah, PS. J'ai compris PS. On n'est pas au PS. La prochaine fois que tu fais une comédie, tu reviens ? Bah oui, bien sûr. Oui, parce que je suis sûr, toi, tu es trop bon en comédie, toi. Ouais, je peux être marrant. J'en profite, moi, pour vous dire un petit mot à un grand merci parce que la vidéo d'il y a 15 jours, les trois règles continuent à battre tous les records. En dix jours, elle est en train d'atteindre ça. Les cinq millions de vues, c'est juste génial. Le spectacle, je fais comme ça parce que mon affiche est là-bas avec le programme et les dates qui vont arriver. Portugal voyage au centre du monde. Bah voilà, on était complet samedi dernier, donc 50 personnes. C'est génial. C'est un spectacle qui est en création. Voilà, avec tout ce que ça implique. C'est de l'écriture et réécriture toutes les semaines. Entre la première date il y a trois semaines et celle de samedi dernier, ça a déjà changé à 15-20%. Donc voilà, ça va être comme ça pendant trois mois. Il y a déjà plein de résas. Je tenais juste à vous dire merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Il y a des gens qui sont venus de Strasbourg pour voir le spectacle. C'est génial, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le travail, à suivre le Frontugues Mag. Là, aujourd'hui, ça y est, c'est un nouveau passage, une nouvelle étape parce que je pense qu'avec le mercredi, moi j'aurai plus de temps pour le préparer, mieux le préparer, mieux vous accueillir. Il s'est bien accueillis. Il y a du café. Il y a du café. Bio. Waouh ! Tu ne savais pas, mais il est bio. J'essaie d'avoir du Delta. Ah, c'est bien ça. J'aime bien le café Delta. Et donc, voilà, merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à partager l'émission, le replay, à le regarder. Voilà, donc vendredi prochain, je ne serai pas là. Ce sera le spectacle. Il y a de plus en plus de dates en tournée qui sont en train de se préciser. Vendredi, samedi, et dimanche, je vais bientôt annoncer tout ça. Merci de tout mon cœur de votre soutien parce que du coup, moi, je peux faire, on parlait tout ça de passion, de confrontation, de culture, de rêve. Aujourd'hui, moi, je peux faire mon rêve qui est de faire aussi cette émission, le Franchigues Mag, grâce à vous. Date à Clermont, Maria Mark, je demande. Allez, ce n'est pas encore officiel, mais si, c'est officiel, mais je le dis, je voulais tout annoncer d'un coup. Mais oui, en avril, il y a deux dates, deux dates, il y a deux dates, ça y est, elles sont calées, elles sont même sur le site du théâtre La Coupole. Vous pouvez les réserver parce qu'il y a déjà plein de résales et ça part assez vite. C'est juste génial. Donc, merci, le spectacle se joue à Paris encore et va se développer. Donc, toi, tu as la télé le 11 sur France 2, consultation poétique le 8, dimanche après-midi, si les gens veulent profiter de toi s'ils sont parisiens ou en balade, en balade à Paris. Feu nez, franchement, c'est à faire. Oui, il faut tenter l'expérience une fois, il ne faut pas avoir peur. Franchement, ça se passe toujours super bien. En plus, c'était cool, c'était sympa. Oui, j'essaye. Tu auras ta casquette pour qu'on te reconnaisse ? Ah oui, toujours, toujours. Non, parce qu'on fait ça sous le soleil, les gars. On n'a pas de parasol. Et dimanche dernier, c'était le soleil du Algar. Ah oui, on a cru. Il y a 30 degrés. En plus, c'était 4 heures de consultation. 4, il a fait 30 degrés. Tout le monde était en t-shirt et nous, on avait le soleil qui t'appelle avec nos blouses. On rigole bien, n'hésitez pas à venir. Et puis, moi, je vais vous dire juste un grand, grand, gros merci. Soyez de plus en plus nombreux, partagez l'émission. Je vais laisser le micro pour la fin à Thomas. Muito obrigado, Thomas. Obrigado, José. Et donc, até breve, talvez até domingo, mais domingo, vous allez dormir ou vous allez travailler dans les consultations. Dans les consultations, c'est ça. Vous allez être avec nos rendez-vous. Nos rendez-vous. Merci d'être venu. Muito obrigado à vous de nous suivre. Merci de partager l'émission, de l'envoyer à vos amis pour qu'elles continuent à grandir, que le Frantugamag soit de plus en plus regardé, en plus suivi. Rendez-vous au théâtre, en live, sortez, allez au spectacle, allez au cinéma. Et si vous avez laissé passer les films, louez-les en DVD. Voilà. Celui-là, vraiment, je vous le recommande. Donc, un gros, gros, gros bravo à Christelle Arlesmeyr qui remporte le Globe to War cette année du meilleur film. Ben voilà, on l'avait reçu au Frantugamag lorsque le film venait à peine d'être montré. D'ailleurs, on avait assisté à la présentation à l'école de cinéma à Paris. Oui, à la Femis. On n'était pas encore sorti, on était tous les deux, on s'était retrouvés par hasard. Oui, oui, Et ben voilà. Bouleversant. Merveilleux film, merveilleux travail, une lusodescendante. C'est deux magnifiques films qu'il faut voir. Il n'y a pas de concurrence entre Ménina et Alma Viva. C'est vraiment, voilà, il faut découvrir ces deux univers, ces deux histoires. C'est deux petites filles. Mais oui, c'est vrai, mais oui. deux petites filles. Bref. Voilà, bref, regardez-les. Beijinhos, je laisse le micro à Thomas. C'est le mot de la fin, c'est la tradition maintenant. Tu peux dire ce que tu veux. tu as juste... Ben, muito obrigado à tous. Merci d'avoir suivi ce Frantiguet Mag. Merci, José. 53. 53. Merci, José, de m'avoir invité. Moi, vous pourrez me retrouver sur France 2. Du coup, on a dit le 11 octobre à 21h10, je serai dans le prochain voyage. Voilà. Et en consultation. Obrigado. I beijing ja toch. Ciao. Ciao.